Voilà, M.T.T.V. est toujours au festival de la catégorie leader de la catégorie leader. Déjà, il y a un nominé M.Tara dans la catégorie leader comme l'une des meilleures suractrices de sa catégorie. Alors, on va vous faciliter la tâche. Vous êtes nominé dans la catégorie leader comme l'une des meilleures juratrices. Alors, ce soir, quel est le sentiment que vous amène pour cette nomination? Ok. Merci beaucoup, Bacali. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette initiative parce qu'il est important aujourd'hui de reconnaître les efforts que certains mettent en place afin d'encourager et aussi de reconnaître d'autres. Et aujourd'hui, tout le mérite vous revient parce que vous avez su trouver cette initiative afin de permettre à d'autres de nous connaître et de savoir aussi qu'on excelle un peu dans certains domaines ou sur certains aspects. Donc, je suis animée d'un sentiment de joie et de grande reconnaissance à votre endroit et à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent dans ce que nous faisons. Donc, je voudrais très sincèrement vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez ainsi qu'à d'autres personnes dans les différentes catégories afin de permettre aux autres, que ce soit au Mali ou ailleurs, de savoir aussi que cette initiative existe et que ça permet de donner de l'ampleur à des actions, à des mérites de certaines personnes qui travaillent souvent de façon bénévole, souvent de façon unanime et de façon anonyme aussi, sans que ça ne soit forcément pour avoir ces genres de reconnaissance. Donc, tout le mérite vous revient et je peux vous dire que je suis assez ravie de cela et je suis avec vous, avec plaisir, pour pouvoir animer cette interview. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le thème général porte sur la vertu de la parole en tant que leader. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème qui est la vertu de la parole? D'abord, il faut dire que la parole, c'est quelque chose de très sacré, qu'il faut respecter, qu'il faut honorer et qu'il faut surtout, surtout bien maîtriser. Moi, je dirais que je suis quand même étonnée de me retrouver à parler de cela parce que, pour ma part, je dirais même que je n'aurais jamais pu être en mesure de me considérer comme des gens qui maîtrisent la parole, encore moins parler de ses vertus, mais on est dans un environnement où, quand on opte pour faire quelque chose, quand on a des engagements à respecter, il faut utiliser les moyens qu'il faut pour faire passer le message. Et donc, je pense que la meilleure façon de faire passer un message, c'est d'utiliser la parole. Utiliser la parole nous amène aussi à faire attention à ce que nous disons. Utiliser la parole nous amène aussi à passer des messages à l'endroit des personnes, des cibles qu'il faut. Utiliser la parole nous amène aussi à véhiculer et à sensibiliser en même temps en donnant les informations qu'il faut dans la meilleure des manières afin que le message soit bien transmis. Utiliser la parole nous amène aussi à respecter notre auditoire parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes écouté lorsque vous parlez. Et dans cette écoute, les gens font attention à ce qui est dit. Et si par votre charisme, votre personnalité, les gens vous estiment, ils vous considèrent, il va de soi que ce que vous dites aussi soit pris comme pour argent comptant. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à la parole lorsque vous l'utilisez. Il faudrait également vous dire que c'est dans cette parole que vous transmettez quelque chose que les gens vont pouvoir peut-être traduire en action à travers le message que vous véhiculez. Donc, la parole a beaucoup de vertus qui aujourd'hui nous permettent d'aller dans l'action et de pouvoir sensibiliser, de pouvoir éveiller les consciences, de pouvoir amener les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire, de pouvoir amener les gens à réaliser ce qu'ils ont fait et de pouvoir amener les gens également à estimer tout ce qu'ils ont fait comme effort. C'est l'un des aspects qui vous amènent ici, pouvoir reconnaître ce que les gens font et leur donner la possibilité de l'exprimer de vive voix. Donc, je dirais tout simplement qu'on ne pourra jamais finir de parler des vertus de la parole parce que chaque opportunité de dire quelque chose est une vertu. Et il faudrait bien l'exprimer pour que ça puisse être un effort collégial de transmission et surtout de sensibilisation et de mise à l'information à l'endroit des personnes qui vous écoutent. Alors, je vous le répète, que j'ai fait un effort collégial de transmission en tant que l'entreprise qui nous a fait construire en tant que l'entreprise. Il faut que les études ne se trompe pas. Il y a un étude qui est d'un étude au Nia et Nia. Dans les études, il faut que les études ne se trompe pas. Parce que c'est une définition d'une étude qui dit qu'un étude, que j'ai besoin pour que j'ai eu les espèces et que j'ai pas mal. Donc quand je n'ai pas besoin de m'aider, je n'ai pas besoin de m'aider à me faire la fin et à me faire la paix. Donc, je suis fière de dire qu'il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin, je suis fière de dire qu'il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin. Il n'y a pas de malin. Si j'ai eu l'unité, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Merci beaucoup. On me la met à me anglais. On me le m'a pas de malin. On me des m'a pas de malin. On me la met à me. On me l'a pas de malin. On me l'a pas de malin. J'espère qu'on puisse continuer pour que l'on puisse atteindre. Parce que l'on puisse atteindre l'égalité, mais l'on puisse continuer. L'on puisse continuer à faire ce que l'on puisse faire. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'années. Je pense qu'il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Il y a un rendez-vous sur la culture du 27 au 30 mars. Je ne vous remercie pas. J'espère qu'il y a beaucoup d'années. J'espère qu'il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. J'aimerais que l'on puisse se réagir et que vous ne vous en aurez. Je vous remercie. Bonne journée. Ciao, ciao !